La tisse médicale est une start-up qui a deux ans d'existence, qui valorise six années de recherche au sein du CHU de Lille, dans le cadre de la reconstruction mammaire après cancer. Nous avons développé une bioprothèse Matisse, ici, qui est une prothèse qui régénère des tissus adipeux autologues pour permettre une reconstruction plus naturelle. C'est également plus naturelle, car l'implant est complètement résorbable, il disparaît après 12 mois. Le point fort de ce projet, c'est finalement issu d'une rencontre que j'ai eue avec deux médecins et un chirurgien, qui sont tous les trois confondateurs et associés dans la société, Philippe Marchetti et Pierre-Marie Danzé, qui sont médecins, et Pierre Guéreschi, qui est chirurgien plasticien, et qui sont venus me voir avec un vrai besoin médical, qui était d'améliorer les techniques de reconstruction dans le cadre du cancer du sein, qui sont peu adaptées finalement, peu disponibles pour les patientes. Et c'est de là qu'est partie notre innovation, il y avait un besoin médical. On est très très heureux d'avoir été sélectionnés parmi les 12 nominés à présenter notre projet. C'est déjà une formidable vitrine pour notre dispositif, une vraie reconnaissance, puisque le CIDEM, finalement, représente toute l'industrie du dispositif médical, de nous faire connaître évidemment, et puis aussi de rencontrer finalement des opérateurs qui vont intervenir dans le développement de notre projet, des consultants, des industriels, et qui vont nous conseiller sur la bonne marche à suivre sur notre stratégie. Les femmes qui ont eu un cancer et une mastectomie pourront bénéficier dans un premier temps, en 2021, lors d'un premier essai clinique, entre une cinquantaine et une centaine de patientes sur l'Europe. Et la mise en marché est prévue pour 2023. Et donc là, on aura une commercialisation en Europe. Et puis notre stratégie de ensuite nous implanter aux Etats-Unis et au Brésil, qui sont nos deux autres marchés prioritaires, avec des essais cliniques dans ces pays. La prothèse Matisse va être fabriquée par Impression 3D. Donc on tient à nous-mêmes fabriquer la prothèse avec un partenaire industriel dans ses locaux, en salle blanche. Et donc monter une plateforme d'impression 3D qui va permettre de faire des prothèses mammaires automatisées pour aller vers de la chirurgie reconstructrice personnalisée. Et on a aussi l'ambition de développer d'autres applications du produit dans le visage, la peau ou dans l'esthétique purement et simplement. Avec une ambition qui est ferme, c'est qu'on souhaite remplacer le silicone par notre produit. Donc on a effectivement plusieurs avantages à ce produit par rapport aux prothèses silicone. Le premier, c'est que le produit n'est pas permanent. C'est-à-dire qu'il se résorbe, donc il n'y a pas de corps étranger au bout d'un an, il n'y a plus de produit, donc il n'y a pas de risque finalement derrière. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut le personnaliser, donc on peut adapter finalement la forme de l'implant au site d'implantation, pour avoir quelque chose de plus sur mesure possible. Donc c'est une possibilité. Le fait est qu'il est pensé pour avoir un geste chirurgical simple et unique. Donc comme il est résorbable, on ambitionne d'avoir qu'une seule chirurgie, donc pas de retouches après derrière. Là où sur certains parcours de santé en reconstruction, on peut avoir 7 à 8 chirurgies pour reconstruire un sein. Donc c'est long et douloureux. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah attendez, oui, non, j'ai oublié, pardon. Et un avantage également, qui est d'être aussi plus, entre guillemets, plus naturel, puisqu'en fait on prélève des tissus de la patiente, donc c'est des tissus qu'on dit autologues, et donc finalement on reconstruit ce que la patiente avait précédemment. Donc c'est ses propres tissus. Merci. 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 Merci.